« Voix notre palais ! » dit un singe, et tous deux jacassés fièrement ensemble. « Nous, nous, nous vivons dans les maisons ! » « Oui, quelle maison ! Un palace ! » « Tandis que les autres habitants de la jungle se contentent d'arbres, de mousses, de grottes ou de flaques boueuses ! » « Nous sommes les plus malins ! » « Et les plus forts ! » « Les meilleurs ! » Akela, Baghera, Balou, Raksha et Perlou se retrouvent seuls avec Mowgli, qui lâche la fleur rouge. Il éprouve une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Des larmes coulent sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ? » « Que se passe-t-il ? » « De l'eau dégouline de mes yeux. » « Vais-je mourir ? » demande-t-il. « Non, petit homme. » « Ce sont des larmes, » dit Baghera doucement. « Qu'avons-nous affaire de ce vieux fou ? » « De toute façon, il est condamné à mort. » « Laissons-le radoter. » « Et occupons-nous plutôt de Mowgli. » « Il encombre la jungle depuis seize ans. » « Livrez-le-moi. » « Ta place n'est pas ici. » « C'est un homme. » « Un homme ! » « Un homme ! » « C'est un homme ! » « Crient les jeunes loups. » D'autres loups, galvanisés par ces cris de haine, se rallient à Cherkan. « Il est devenu fou ! » lance un autre singe. « Pas vrai ! » répond un autre. « Si ! » « Non ! » « Si ! » « Non ! » « Tu ne peux pas devenir ce que tu es déjà ! » « Et toute la bande des bandes d'harlogues se tape sur les cuisses, se roule dans les feuilles en s'esclafant. » Mowgli s'élance à travers bois et buisson. Il dévale la colline plus vite qu'un chevreuil et se dirige tout roi au fond de la vallée, là où la rivière entoure les premières huttes du village. Le voici près de l'eau, cachée dans les hautes herbes qui bordent la rive. Le jour se lève. Une brume blanchâtre et froide s'étend sur les champs.